Je vous ai déjà parlé plusieurs fois de la programmation lettrée, l'étude programming, mais j'ai jamais fait une vidéo exprès pour ça, donc j'ai envie d'en faire une aujourd'hui. Alors si on regarde programmation, sur les images que fournissent Google en premier, vous connaissez ce que c'est que la programmation. Franchement, ce n'est pas reluisant. Il n'y a aucun commentaire, enfin je n'en vois pas beaucoup, il y a des couleurs effectivement, mais il faut avoir envie de lire du code. Alors si on regarde programmation lettrée, est-ce que ça va être beaucoup mieux ? Si on regarde programmation lettrée, on voit effectivement, l'étude programming, et puis l'image de direct note probablement, le bouquin lui-même, mais est-ce qu'on voit de la programmation lettrée ? C'est-à-dire, ce que j'ai envie de vous montrer, je ne vois pas du tout, je vois des choses qui ne sont même pas grand-chose à voir avec la programmation, la programmation informatique. Et si je cherche bien, je suis sûr que je vais trouver de la programmation de base, voilà, sans commentaire, donc c'est vraiment à l'envers de la programmation lettrée. Donc il y a du boulot à faire pour parler de programmation lettrée. Alors qu'est-ce que c'est que la programmation lettrée ? C'était l'idée au départ, dans les années 70, donc Donald Knuth, d'averser un petit peu le rapport qu'il y a entre la programmation et les commentaires, ou la rédaction, ou l'explication. C'est-à-dire, plutôt que de mettre des commentaires dans un programme, on va mettre plutôt des programmes dans une rédaction. Alors qu'est-ce qui était proposé ou demandé ? Alors, si on regarde programmation lettrée, donc sur Wikipédia, en fait, il n'y a pas grand-chose qui est demandé pour pouvoir faire de la programmation lettrée, il me semble. C'est le fait d'avoir des macros, c'est-à-dire d'avoir des concepts un petit peu qu'on puisse utiliser plus tard, qu'on puisse décrire un petit peu dans le texte, et puis après les définir, les utiliser, et les rajouter éventuellement, à la macro qu'on a définie, au concept qu'on a défini, des lignes pour la définir au fur et à mesure. Donc, grosso modo, ça ressemble beaucoup, en fait, à ce qu'on peut faire avec les desincludes du C, et puis aussi avec ce qu'on peut faire en Jupiter, parce que je vais le faire avec Jupiter, parce que c'est quand même le plus proche de ce qu'on peut faire en programmation lettrée, où on définit dans des cellules, on peut définir des fichiers, et même ajouter... On peut définir dans des cellules des choses qui vont aller dans des fichiers, ou même compléter un fichier avec ce qu'on a déjà défini, donc avec un tiré à ou à peindre pour ajouter. Et puis, bien sûr, avec ces définitions de fichiers à inclure les uns dans les autres, du C, de définition, si on veut, de macro vraiment au sens C, des define, et puis des déconditionnels, on peut faire plein de choses, mais il faudra passer un moment par le précompilateur C pour obtenir le fichier de départ. Mais ça, ça peut se faire. Et puis, attention, ça ne va pas être lié au C, donc j'ai pris un exemple, là, dans la suite, qui sera avec du JavaScript pour montrer que c'est effectivement pas lié au C. Donc, sur un exemple, j'ai envie de définir un algorithme de tri par sélection et minimum. Donc, j'explique un petit peu ce que c'est ma démarche, et puis j'écris mon bout de code, alors je dis que ça va être dans un fichier, mais c'est dans mon texte, là, que je décris ça. Et ce fichier, j'écris du JavaScript de base, je pourrais mettre des commentaires, je ne vais même pas en mettre des commentaires. Quand j'exécute la cellule, en fait, alors, je vais remettre à zéro mon répertoire pour qu'on voit mieux ce qui se passe au fur et à mesure. Donc, j'avais un certain nombre de fichiers que, justement, je vais produire au fur et à mesure. Donc là, je vais les supprimer. Donc, je pars avec aucun fichier dans mon répertoire, sauf le fichier que je suis en train de lire, là. Et puis, quand j'exécute ma cellule, eh bien, dans le répertoire, se crée un fichier qui a le nom que je viens de donner. Et ce fichier-là, je peux l'inclure dans un autre fichier, si je veux, à la manière du C. C'est une JavaScript, tout ça. Là, c'est le problème de sélection du minimum, enfin, de recherche du minimum. On cherche l'indice du minimum. Je ne sais pas si... Oui, on ne renvoie que l'indice du minimum. Et donc, on l'a défini comme un algo en dehors d'une structure de fonction. Là, je le mets dans une structure de fonction qui l'englobe. Et puis, l'algo lui-même, il est à l'intérieur, là. Et puis, j'ai un petit test ici pour pouvoir l'exécuter. Ça, ça va me créer un autre fichier, un fichier de test, parce que ce n'est pas simplement la définition de la fonction, mais c'est aussi un test. Et puis, je vais pouvoir exécuter ce fichier-là en utilisant le précompilateur. c'est pour résoudre tous les includes. Alors, il n'y a rien de plus que de résoudre des includes. Et puis après, je vais pouvoir exécuter ce JavaScript. Donc, je vais utiliser Node.js pour l'exécuter. Donc, je l'exécute et voilà, il fait le boulot. Et au passage, on peut regarder de ce côté-ci, du côté du répertoire, a été créé les deux fichiers que j'ai exécutés. et puis le fichier global qui est le fichier complet que j'ai exécuté. Donc voilà, on peut définir des blocs et puis parler maintenant d'un algo qui serait dans une fonction. On pourrait, par exemple, compléter le fichier de test en disant, je vais faire un fichier test. Alors, mon fichier test, je l'ai appelé test du corps de la fonction minimum. Donc, je vais rajouter des tests. Donc, j'utilise la fonction A pour que j'ajoute d'autres tests au test précédent. Le test précédent, c'était un test pour vérifier avec 2 048 le minimum. Donc là, je vais avoir un autre test avec 65 000 et quelques. Maintenant, si j'exécute ce test-là, je vais avoir le test du 20 048 et puis le test avec 65 000. Bon, ce n'est pas très lisible parce que je n'ai pas bien rédigé mes tests, mais bon, en tout cas, le premier test existe encore. Les tests suivants ont été rajoutés. Donc, du coup, ça me fait penser peut-être à... Bon, déjà, il faudrait peut-être que je nettoie mon code parce que j'ai mis à la fois des tests et du code dedans. Donc, je vais faire plutôt un fichier qui ne fait que la fonction. Bon, voilà, mon fichier de fonction. Et puis, un fichier qui fera les tests, qui inclurait la définition de la fonction et puis qui inclurait les définitions d'un certain nombre de tests. Alors, ils ne sont pas encore définis, les tests-là, pour l'instant. Ils sont juste en dessous. Ce qui fait que si je veux exécuter ça, eh bien, j'ai une erreur parce que le précomplicateur C, il ne trouve pas le test début. Et ça, ça veut dire que dans ma démarche de description un petit peu de mon programme, en fait, qu'est-ce que j'avais fait ? J'étais parti plutôt dans une démarche bottom-up, c'est-à-dire que je pars de l'algo que je sais faire et puis je l'ai petit à petit intégré dans des programmes plus gros avec des tests. Et puis là, par contre, je suis parti dans une démarche un peu top-down, c'est-à-dire me dire que mon programme final, ça sera la définition du test, pardon, de la fonction et la définition des tests. Et puis, tout n'est pas encore défini, mais je vais petit à petit définir la fonction minimum et les tests. Les tests, par exemple, là, ils ne sont pas encore définis. Donc, je l'ai défini à la suite pour pouvoir faire l'exécution de mon programme complet. Voilà, maintenant que j'ai défini mes trois tests, et j'espère un peu plus propre que précédemment, parce que voilà, je mets ce sur quoi ça fait des tests, eh bien, j'ai l'exécution de ma fonction minimum sur les tests. Bon, ça, c'est juste, entre parenthèses, un petit détour. Tant qu'à faire des tests, on pourrait peut-être utiliser des acerts en javascript et dans d'autres langages, des trucs genre JUnit, ça marche aussi là. Bon, là, c'est un test qui devrait marcher parce que, donc, le 2, c'est bien le minimum du tableau 32 000, enfin, 3, 2, 7, 6, 8. Et puis, un test qui ne marcherait pas juste pour voir si ça ne marche pas. Donc, ça serait un acert avec ce même tableau-là en cherchant la valeur minimum qui vaudrait 0. Bon, le test est faux, mais bon, du coup, l'assertion va aussi planter. Voilà. Bon, donc, mon objectif, c'est de faire un tri. Donc, j'ai ma fonction de tri que je peux récupérer dans un coin. Mon algo de tri, bon, je vais un peu tout mettre ensemble là, pour le coup. À nouveau, ce n'est pas trop propre, mais qui utilise ma fonction de recherche. Et puis, un tout petit test pour vérifier que ça marche. Donc, à partir d'un tableau, 3, 2, 7, 6, 8, je voudrais l'exécuter. Donc, il récupère tous les fichiers, le compilateur, puis il exécute. Et donc, le tableau d'entrée, 3, 2, 7, 6, et puis le tableau trié, c'est ça. Voilà. Si on veut voir le test, alors, de solution, si on veut voir, donc, tout ce qui a été produit, c'est tous les fichiers là. Le fichier final, il est là, donc on peut, en Jupiter, le voir. J'espère que je n'ai pas encore testé ce truc-là, mais voilà. On a le fichier lui-même. Et puis, on pourrait rester, ceci dit, dans la page Jupiter, et puis demander à ce qu'on affiche ce fichier. Quelques remarques pour terminer. Donc, on a fait là de la programmation lettrée, c'est-à-dire qu'on a pas mal de texte, finalement, peut-être pas autant qu'on voudrait, et puis mélange avec des programmes. Alors, ce qui est plus que de la programmation lettrée, c'est qu'on a aussi le résultat des programmes. Donc là, c'est ces choses-là. Ça, ce n'était pas initialement dans la programmation lettrée, même quand les programmes plantent. Le texte, voilà, il n'est pas très formaté. Alors là, je fais juste un petit exemple à la fin pour montrer qu'effectivement, on pouvait le formater. Alors, ce n'est pas super simple. C'est du Markdown. Et Markdown, bon, peut faire des choses assez facilement. Le Graal italique, par contre, changer la couleur, ou mettre des images et les modifier, ça, ce n'est pas évident. Mais bon, on peut mettre des images. Merci Wikipédia pour cette image-là. Puis, deux petites choses, quand même, qui sont importantes. Là, dans le texte que j'ai proposé, cette page-là, finalement, il y a tous les codes qui sont mis. En fait, ce n'est pas nécessaire de mettre tous les codes. Alors, ce qu'il faut, c'est qu'ils soient dans le répertoire, ici. C'est-à-dire que si j'avais un code qui était dans le répertoire au départ, je pourrais faire une inclusion de ce texte, de ce corps-là, de ce morceau-là de code, sans avoir à le montrer dans le fichier, dans le texte. Autre chose que je voulais signaler, c'est que là, il se trouve qu'au final, dans tout le code, je n'ai mis qu'un seul endroit, ma fonction de tri, enfin, mon algo de tri, ce n'est même pas ma fonction. Dans la fonction plus loin, c'est une inclusion. Ça, c'est, je pense, une bonne pratique. En tout cas, ça m'a permis de ne pas avoir à... Quand je modifie quelque chose d'un côté, à le modifier de tous les côtés. Je n'ai qu'un seul endroit où l'algo est défini. Ça permet d'avoir une bonne cohérence. Mais par contre, ça ne fiche pas. C'est-à-dire qu'au cours de l'écriture, de la rédaction de mon texte, je suis revenu là-dessus pour changer les noms des variables, pour des petites choses comme ça. Mais voilà, c'était à cet endroit-là, comme s'il y avait le fichier à cet endroit-là, que j'ai changé les choses. Donc, ça ne le fiche pas. Comme le texte, j'ai des fois changé un petit peu ou corrigé l'orthographe des fois. Il n'est pas figé, ce n'est pas parce qu'on est passé dessus qu'on a écrit une fois que c'est fini. Non, on peut revenir dessus, tout comme j'aurais pu l'écrire à plusieurs endroits. Par contre, ça aurait posé des problèmes peut-être de cohérence. Mais bon, ça peut se justifier si on veut avoir plusieurs versions vraiment différentes du programme. En tout cas, il faut les écrire de manière différente. Voilà un tout petit exemple de programmation lettrée avec Jupiter. J'espère que ça servira. Bonne journée.